L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marine, sculptrice, elle bricole tout le temps. Les matériaux composites et le bois n'ont pas de secret pour elle. Eric, lui, est peintre applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai duo de choc. Alors la porte, c'est ok. Le faux plafond, c'est ok. Il ne nous reste plus qu'à installer la cloison latérale. Très bien. Bon, je prends mes mesures. Je place les repères pour l'emplacement des rails. Je rajoute 7 cm pour l'épaisseur de la cloison. Bon, ben, on va tracer pour le rail. Ça va être. . J'ai installé le laser pour visualiser l'emplacement du rail haut. Éric, je vais mesurer la hauteur de notre plaque. Oui. L'astuce du chef, je le coupe sans tracer. Ok. Voilà. Très bien. Bien l'astuce. C'est quoi cet engin, Éric ? C'est un lève-plaque. Ça, ça remplace mes petites cales. Exact. T'es en place ? Oui. Et on fait tout pareil à l'intérieur. Ah ben voilà, maintenant qu'on a cloisonné, on la voit notre salle d'eau. Et puis avec le côté lavabo, le côté douche séparé de la chambre, franchement ça fait beaucoup mieux. On est dans une pension de famille et on a son petit chez soi. Carrément. On est dans une pension de famille. Sous-titrage ST' 501